Bonjour, je m'appelle Raphaëlle Herbin et je suis enseignante à l'Université d'Aix-Marseille et aujourd'hui je vais vous parler de la discrétisation des équations aux dérivés partiels avec des petits commentaires sur pourquoi et comment. Alors une équation aux dérivés partiels qu'est ce que c'est une équation comme le nom l'indique et cette équation elle fait intervenir comme inconnue une fonction et cette fonction elle a plusieurs variables alors là j'ai pris une fonction qui a deux variables donc ici la dérivée partielle en x et bien c'est la limite du taux d'accroissement c'est ce que vous avez appris quand vous étiez petit mais ça peut aussi être la limite d'un quotient différentiel centré ça c'est aussi important quand on fait de l'approximation numérique alors un exemple simple c'est l'équation de la chaleur stationnaire donc on introduit l'opérateur laplacien qui est la somme des dérivés partiels secondes de u et l'équation de la chaleur stationnaire s'écrit moins laplacien u égale f alors il faut bien voir que ça ça s'écrit en tout point d'un domaine oméga inclus dans R2 ce qui veut dire qu'en fait on a une infinité d'inconnus puisque les inconnus sont les u de xy pour tout point xy du domaine oméga puis il faut rajouter les conditions limites sur le sur le bord du domaine pour que le problème soit bien posé alors pourquoi on veut discrétiser comme je viens de le dire en fait on a une un nombre infini d'inconnus et c'est pas très facile à calculer alors il y a des cas simples où on sait calculer à l'aide de fonctions simples la solution de l'équation dérivée partielle mais dans la plupart des cas on ne sait pas donc on veut se ramener un des buts c'est de se ramener à un système de dimension finie pour que ce soit plus facile à résoudre alors dans le cas de l'équation de la chaleur le système auquel on aboutit est un système assez simple que c'est un système linéaire et on a existence et unicité juste par le théorème durant donc le miracle de la dimension finie c'est magnifique par contre alors le l'intérêt donc c'est le calcul de valeur approchée de la solution donc ça c'est simple dans le cas de l'équation de la chaleur on a un autre but en fait qui a été qui est souvent derrière cette discrétisation c'est l'étude mathématique du système en dimension finie pour obtenir des résultats sur le système continu alors ça c'est moins c'est moins souvent reconnu alors comment on discrétise bon une première idée c'est de dire bon mon inconnu c'est une fonction donc elle vit dans un espace de dimension infinie donc cet espace et bien je vais l'approcher par un espace de dimension finie et l'inconnu discrète va vivre dans cet espace de dimension finie alors une façon de faire c'est par exemple de choisir un espace qui est inclus dans v qui engendré par des fonctions simples c'est le cas de ce qu'on appelle la méthode de ritz galerkin qui date du début du 20e ou des éléments finis qui sont en fait une adaptation de cette méthode assez rusée alors notre une autre façon c'est de discrétiser le domaine de le domaine d'études et d'ailleurs c'est une façon dont on peut aussi obtenir l'espace de dimension finie donc on a on applique une grille sur le domaine d'études et sur cette grille en fait on a deux points de vue différents qui sont la méthode des différences finies où on écrit l'équation point par point sur chaque 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 point des de la grille ce qui donne donc n équations si on a n points ou la méthode des volumes finis la méthode des volumes finis elle elle s'intéresse en fait à la forme intégrée l'équation différentielle donc au lieu d'avoir une équation dérivée partielle d'ordre 2 on va avoir des dérivés d'ordre 1 et on va écrire le bilan sur sur chaque mai ce qui va aussi donner un équation après il faut encore discrétiser cette équation ça c'est un exemple historique qui est dû à un mathématicien anglais richardson donc il a effectué en 1910 par différence finie le calcul de la contrainte dans le barrage d'aswan qui a été construit à la fin du 19e siècle le old aswan bridge parce qu'il y en a un new et il a fait ça à l'aide de l'équation bi harmonique il a discrétisé cette équation avec des différences finies a obtenu un système linéaire qui l'a résolu à la main parce qu'en 1910 les ordinateurs n'existaient pas et là vous avez donc le dessin historique de de richardson où il montre les points de discrétisation et à chaque point il donne la valeur de la contrainte et ça a été vérifié c'est assez précis alors dans le cas des maillages non cartésiens on peut pas utiliser la méthode des différences finies donc on utilise les méthodes des volumes finis comme je vous ai dit par la forme bilan de la discrétisation de la forme bilan des flux et où la méthode des éléments finis qui en fait s'intéresse s'appuie sur la discrétisation d'une forme faible que j'ai pas vraiment le temps d'expliquer dans le cadre des cinq minutes bon une fois qu'on a discrétisé on appelle on obtient ce qu'on appelle un schéma numérique donc je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de questions d'études mathématiques existence estimation il ya aussi la question de l'estimation d'erreur mais pour ça il faut connaître l'unicité de la solution de l'équation continue et puis les deux questions auxquelles je ne vais pas m'intéresser mais qui sont aussi passionnantes c'est un l'algorithme de résolution du système discret et de la programmation sur ordinateur et donc la production du code merci